Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Avec plaisir. On se dit tu ? On peut se dire tu. D'accord, ça va. Alors, pourquoi es-tu devenu photographe et écrivain ? Pourquoi je suis devenu photographe et écrivain ? C'est une bonne question. Déjà, mon aventure a commencé par la littérature. D'accord. J'ai commencé à écrire. Ok. Aux environs de quand ? En quelle année ? J'étais pas en secondaire. D'accord. C'était la fin de mes primaires, donc c'était vraiment tôt. Ok. Et je pense, oui, non, c'était vraiment tôt. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que je devais pas trouver ma vie assez intéressante. Alors, je me suis inventé des aventures et des histoires. D'accord. Et je crois que j'ai aimé ça. Et comme tous les jeunes qui font quelque chose, j'ai été encouragé par ceux qui m'entouraient et ça m'a vraiment motivé. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et puis, avec la vie, j'ai parfois freiné ou parfois continué. Et puis, vers 2012, mon premier manuscrit, qui était en fait mon autothérapie. D'accord. Eh bien, mon premier manuscrit a été édité. Je me suis retrouvé dans les salons, les foires en train de vendre mon livre et de vivre une nouvelle expérience. Et c'était exceptionnel parce qu'en fait, il y avait des gens qui m'achetaient mon livre et qui étaient touchés et qui revenaient me dire... Et le livre portait sur quel sujet ? Alors, le titre de ce livre, que j'espère que personne ne trouvera jamais, c'était « L'ambassade du paradis ». D'accord. Et ça racontait l'histoire d'un homme qui voulait construire l'ambassade du paradis sur Terre. Ok. Parce qu'il voulait en fait sauver le monde. D'accord. Voilà. Et donc, et alors quelques années après, j'ai eu mon premier vrai succès littéraire. Où j'ai écrit un livre qui s'appelle « Et si on laissait croire la bonne sœur », qui est mon premier livre en fait qui a été réédité. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu un premier succès. Exactement. Ok. Et comment t'arrives à la photo ? Alors, la photographie, je crois que j'ai toujours aimé la photographie. Je pense que ce qui m'avait plu dans la photographie, c'était de... La photographie me permettait de voir des choses. Ça m'a appris à regarder la photographie. Ok. Et ça, c'est très agréable d'avoir la sensation de regarder de mieux en mieux et de voir des choses belles que les autres ne voient pas. Mais donc, j'ai vraiment accroché à la photographie et mon activité de photographe professionnelle, elle a commencé dans le paysage. Ok. Lors de tes voyages. Oui. Donc, j'ai fait des photos de voyages et sans le savoir, je pense que j'avais un style. Il y avait des choses qui me plaisaient. Et donc, ce que je ramenais, c'était... Ça correspondait tout le temps à ce style qui était « Levé, les couchers de soleil », ça fait qu'il y ait toujours. Et j'ai eu une sorte de consécration dans la photographie en étant exposé et quand les gens commençaient à acheter mes photos. Et je pense que comme j'aimais la lumière et que je voulais progresser là-dedans, j'avais le prédité de faire un studio photo. J'ai commencé à faire des portraits. Ok. Et des portraits qui, au début, étaient très scolaires, mais qui n'avaient pas beaucoup de caractère. Et là, pareil, ce que j'aime en paysage est venu dans les portraits. Dans les portraits aussi. Voilà. J'ai commencé à faire des clairs obscurs. Et ce qui m'a vraiment poussé à continuer à faire des portraits, c'est parce que les gens que je prenais en photo prenaient confiance en eux. D'accord. Je pense qu'ils se voyaient dans l'œil du photographe. Ils se voyaient d'une autre manière. Et je les voyais vraiment s'épanouir et gagner en confiance et devenir des clients fidèles. Et voilà. Je pense que c'est comme ça que je devenais photographe et écrivain. D'accord. Alors, quelles études ou formations tu as suivies pour exercer, soit en tant qu'écrivain ou photographe ? Ou c'est tout à fait autodidacte ? Non, non. Ce n'est pas autodidacte. Donc, je fais partie des gens qui ont été dans une école de photo, puisque j'ai fait une racie. Oui. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais en fait, ce n'est pas là que j'ai appris la photographie. D'accord. C'est sur le terrain, plutôt. Oui. En fait, j'ai appris la photographie en apprenant à regarder. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mes yeux sur mon GSM, quoi, en fait, j'avais mes yeux autour de moi. Tu as appris à observer, quoi. Oui. Je faisais partie des gens qui allaient à l'aéroport pour prendre des photos des gens qui se prenaient dans les bras. C'est vrai. C'est un chouette concept. Oui. Il y a beaucoup d'émotions. Je devrais aller. J'aurais dû les vendre. C'est vrai. Je ne le faisais pas. Je faisais ça pour m'amuser. Mais j'ai appris en regardant, vraiment. En cherchant les choses belles qui m'entouraient. Et en fait, à l'école, j'ai appris la technicité. Et je crois que la dernière chose qu'il m'a appris à faire la photographie, qui n'est pas scolaire, enfin qui était un peu scolaire, c'était les photographes illustres, quoi. D'accord. Les mentors, ensuite. Tu en as comme ça, là, un mentor qui te vient en tête, qui te plaît ? Ton photographe favori, peut-être ? Oui. Il y a Paolo Roversi. Il y a des gens comme lui qui ont marqué l'histoire. Je crois que c'est Paolo Roversi qui est le premier que j'ai cité. Qui t'a le plus inspiré, quoi. Il m'a le plus inspiré. Alors, il y en a d'autres. J'en parle beaucoup sur mon site web, d'ailleurs. Mais Paolo Roversi est quelqu'un d'assez exceptionnel parce que c'est lui qui a lié le portrait à la mode. C'est-à-dire qu'avant, la mode, c'était prendre des personnes avec des vêtements et qu'il mettait en valeur le vêtement. Et Paolo Roversi, qui est devenu un photographe de mode, il a apporté l'image du portrait. Il a mis en avant aussi le mannequin. Oui, exactement. Et c'est bien parce qu'il a apporté de l'émotion, de la vie, etc. Donc, je trouve que c'était une belle... D'accord. Alors, quel service est-ce que tu proposes au niveau de la photographie, par exemple ? Au niveau de la photographie... Le portrait, donc ? Oui, mais je dis ceci. Donc, il y a le service. J'ai une entrée en matière, on va dire. C'est un service que je propose, finalement, qui a le moins de style ou m'amuse le moins, mais je le fais quand même. C'est pour tout ce qui est professionnel ou les gens qui ont besoin d'une photo pour LinkedIn. Je n'en sais rien. Donc, c'est des photos très structurées, très classiques. Mais en fait, ce que j'aime le plus faire, c'est des photos dans mon style. D'accord. Donc, sur mon site-à-tête, il y a des photos dans mon style. Et en fait, à ma grande surprise, je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui viennent faire des nues. D'accord. Et donc, j'ai commencé à faire beaucoup de nues. Ok. Autant hommes que femmes. Donc, les gens se sentent à l'aise de venir... Oui, je ne veux pas avoir l'air méchant. Oui, ils se sentent à l'aise. C'est bien. Alors, comment vis-tu le fait d'être indépendant ? En fait, ça sauve financièrement parce que le fait d'être indépendant permet d'être imposé après toutes les dépenses. Donc, en gros, pour quelqu'un qui a une activité qui engendre des coûts, comme le matériel, faire des voyages... Oui, c'est ça. Eh bien, en fait, tous mes voyages, tout le matériel, je ne suis pas taxé dessus. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, financièrement, ça permet d'avoir des rentrées d'argent beaucoup, beaucoup plus basses et de pouvoir continuer à fonctionner. Donc, ça intéresse. En vrai, complètement. Oui, oui, tout à fait. Et puis, maintenant, il y a plein de trucs qui aident. Oui, oui, bien sûr. On peut travailler sur la franchise, donc il n'y a pas de TVA. Donc, il n'y a pas d'offrements à faire. Les cotisations, elles sont basées sur les bénéfices et pas sur les revenus. Donc, si il n'y a pas beaucoup de bénéfices, on ne paye quasiment rien. Donc, je veux dire, je trouve que quand même, il y a beaucoup de choses qui se plaignent. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Oui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour que ça soit assez facile. Alors, comment se passe une journée ou une semaine type avec toi ? Tu peux choisir. Qu'est-ce que je fais en une semaine ? Oui, ou en une journée. C'est marrant, mais je ne sais pas. Je peux dire la journée, ce sera peut-être plus facile, mais la plupart des gens qui me connaissent me disent que je n'arrête jamais de faire des trucs. Moi, j'ai l'impression de ne jamais rien faire. Tu es tout le temps hyperactif. Oui, c'est ça. C'est vrai ? Oui, mais pourtant, moi, vraiment, quand je me lève le matin, que je me couche le soir, je... Tu as l'impression que ta journée est passée sans toi. Oui, exactement. Je suis quelqu'un, je fais partie de ces gens qui se font des bilans. D'accord. Donc, je me fais des bilans tous les jours. Oui. Tous les jours, je me dis, qu'est-ce que j'ai posé comme acte à conséquence pour avancer dans mes projets ? Ou qu'est-ce que j'ai fait d'utile pour ma progression ? Oui, ok. Et en fait, c'est parfois du mal à trouver, quoi, parce que... Mais tu es peut-être trop critique avec toi-même. Ah oui, moi, je suis quelqu'un, par définition, je crois que... Éternel, insatisfait. Oui, complètement. Et alors, il y a des gens qui me disent, ce n'est pas bien, tu devrais être fier de toi, être content. Et en fait, non, parce que le fait de ne pas être satisfait de moi, ça me pousse à progresser. Ça aussi, c'est vrai. Et en fait, j'aime bien ça. C'est un moteur pour moi de ne pas être fier de moi. Oui, ok. Pour moi, c'est super dynamique. Mais ma journée type, déjà, je me réveille la nuit. D'accord. L'inspiration. Je suis productif la nuit, oui. Je suis productif le matin. Je ne suis pas productif l'après-midi. Je suis productif le soir. D'accord. Un peu comme tous les artistes. C'est vrai, ben voilà. Mais sinon, il y a des gens qui écrivent tous les matins de l'atelier. Moi, je n'ai pas ça. Tu laisses ta créativité. Oui, complètement. Le problème, c'est que ma créativité ou mon mood dépend de l'endroit où je suis. D'accord. Donc, je me rends bien compte que quand je suis dans une situation où je suis plus créatif pour certaines choses, il faut que je bouge. D'accord. Alors, je vais aller au parc et tout d'un coup, là, je suis devenu créatif. D'accord. Je suis parti en voyage, j'ai écrit un livre, quoi. Ok. Que je vais peut-être retravailler ici parce qu'il est-ce que je suis plus concentré. Oui, bien sûr. Mais voilà, je n'ai pas de semaine type, de journée type, je pense. Ça varie en fonction des impératifs et du reste. Oui, mais j'ai quand même des habitudes, comme mes comptes rendus. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Oui, c'est important pour moi d'avoir l'impression d'avancer, quoi. Alors, quelle est ta recette ou ton mantra dans les moments down ? Eh bien, mes moments down sont dus à une chose. Oui. Ils sont dus à l'affection, je pense. D'accord. Et au relationnel. Et quand je dis ça, je dis ça au sens très large. Oui. Donc, je ne parle pas... Uniquement amoureux, par exemple. Non, vraiment, pas du tout. Non, non, non. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas lié à ça spécialement. C'est lié au sens général. Ça peut être la famille, ça peut être les collègues, les gens avec qui on travaille. Et je me rends compte que quand je suis en manque de synergie constructif, à ce moment-là, j'ai un moment down. Et qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu as développé pour... J'ai eu la grande chance aujourd'hui... Pour pouvoir surmonter. Oui, mais voilà. J'ai eu la grande chance aujourd'hui d'avoir... Je dis ça avec beaucoup de modestie parce qu'en fait, c'est peut-être très petit, mais j'ai eu la grande chance d'avoir eu des succès. Et ces succès ne disparaissent pas. C'est-à-dire qu'au Parlement bruxellois, j'ai fait une expo qui a fait le record d'entrée. Enfin, parce que demain, ils feront plus et que ça sera plus valable. Mais j'ai fait beaucoup d'entrées. Et quand je vais... Il m'a vu tous les mois, du coup. Donc, quand je vais là-bas, il m'accueille avec une valorisation, je dirais. Et pouf, ça réchauffe le cœur. Je veux dire, j'ai fait un événement le 29 septembre. On en a parlé tout à l'heure quand tu es arrivé. Eh bien, en fait, c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce jour-là. C'est vraiment extraordinaire. Et ça crée des synergies avec des gens. Et ça, ça réchauffe le cœur. Donc, quand j'ai des moments down... Tu repenses alors à ces moments-là dans tes petites victoires quotidiennes. Oui, et heureusement, sur les réseaux sociaux, en fait, les gens sont adorables. Mais vraiment adorables. Je n'ai pas beaucoup de vues ou de succès ou de likes. Mais en fait, avec le peu que j'ai, je ne sais pas comment font les autres. Parce qu'avec le peu que j'ai, j'ai déjà beaucoup de messages en courage. Oui, tu as des retours positifs. Tu as une chouette communauté. Eh oui, quand on publie un truc, s'il n'y a qu'une personne qui le voit, mais que ça l'a sauvé, c'est bon. C'est le plus important. Je peux la faire effacer la vidéo. Je ne sais pas, mais quelque part, c'est fait. Ça a du sens. Donc, je crois que quand j'ai des moments down... Et plus le temps passe, en fait, et moins j'ai des moments down. Je suis de moins en moins dépendant de mon relationnel. D'accord. Ok. Alors, la question suivante. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer à son compte ? Et si tu as des conseils. Se lancer à son compte ? Bosser. Oui. Putain, mais bosser, c'est un truc de dingue. Parce que je suis entouré de gens qui ne bossent pas, quoi. Enfin, ils disent qu'ils bossent, mais en fait, je me rends compte que... Ils ne travaillent pas. Non. Ok. Je pense qu'aussi être super ambitieux. Oui. Savoir regarder les étoiles. Ça, c'est important. Et qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil pour des gens qui veulent se lancer, mais qui ont peur de se lancer ? Souvent, c'est parce qu'ils ont peur de l'échec, mais qu'est-ce que toi, tu dirais... Je ne suis pas sûr que je crois au... Toi qui, justement, as fait beaucoup de voyages en montagne et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu à se dire... Il ne faut pas viser le haut de la montagne, mais se dire qu'on y va petit à petit, ou est-ce que... Alors non, moi, je me mets des objectifs. Élevés tout de suite... Non, ce n'est pas vrai. Allez, je veux dire, je n'ai pas fait le Groenland comme premier voyage, c'est un peu dangereux quand même. Donc, j'imagine que je suis raisonnable. Oui. En fait, je crois que je me mets des objectifs élevés à mon niveau. D'accord. Et c'est vrai que je crois en la théorie des petits pas pour progresser. Mais je ne veux pas que ça soit une excuse pour une sorte de paresse. Pour ne pas le pas. Voilà. Donc, ok, je dois faire des petits pas, mais ça doit quand même être des pas. Il faut quand même que ce soit... Pendant longtemps, les gens m'ont dit, avant d'aimer quelqu'un, tu dois t'aimer toi-même. Et je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Et un jour, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire, s'aimer soi-même. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne m'aimais pas parce qu'il n'y avait rien à aimer. Et à force de réaliser des choses, j'ai développé mon identité. Et maintenant, enfin, il y a moyen de s'aimer. Oui, tu t'appresses. Parce qu'il y a quelqu'un qui existe, c'est ce que je me suis réalisé. Donc, je pense qu'il faut faire des choses, et que les petits pas, c'est important, mais qu'il faut quand même réaliser des choses importantes pour pouvoir exister, ne fût-ce que pour soi-même. Mais donc, le conseil que je donnerais, c'est faire ce qu'on a envie de faire, être raisonnable, donc ne pas croire que tout va être facile, en fait, tout va être compliqué. Bien sûr. Et ne pas se mentir, il y a des aspects à sécuriser en premier, comme l'aspect financier, par exemple. Et quand quelqu'un se lance, il ne va pas vivre de son activité au début. Donc, il faut qu'il se sécurise financièrement. Je crois qu'il n'y a pas de honte à chercher une activité lucrative, importante, en même temps. Et il y a encore moins de honte, parce que je crois que c'est la solution de limiter vraiment ses dépenses. On est dans une société qui doit consommer moins. Et je pense que si on consomme moins, il y a moyen de vivre avec très, très, très peu d'argent. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, j'essaie de rentabiliser un maximum ma vie et de diminuer mes dépenses pour pouvoir me permettre de faire que ce que j'aime. D'accord. Et alors, la dernière question, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que tu fais en dehors du travail, quand tu ne travailles pas ? Des hobbies, des passions ? Non, mais c'est la dernière question, je peux répondre en long, alors. Vas-y. Mais en fait, mon travail, pour moi, mon travail, c'est de sauver le monde, ou en tout cas de contribuer à ça. D'accord. C'est ta mission de vie, quoi. Oui, absolument. C'est ça. Et c'est vrai que pour ce faire, j'ai deux moyens de communiquer. C'est la photographie et l'écriture. Voilà. Donc, ça, c'est très clair. Mais quand tu ne fais pas de photos et pas d'écriture. Oui, mais alors, ces deux activités se lient. Oui. Et en fait, je me rends compte que je fais de plus en plus de conférences sur l'épanouissement. Oui. Et en fait, je me rends compte que du coup, je commence à avoir trois axes. Je commence à avoir l'épanouissement, la photographie et la littérature. D'accord. Et en fait, c'est ma vie. Je n'ai pas de divertissement. Ok. Je ne vais pas boire de verre. Oui. Je vais au cinéma parfois pour me chanter. Non, mais faire une balade en forêt. Enfin, c'est un peu des questions comme ça. Si je vais faire une balade en forêt, c'est quelqu'un qui gravite autour de mes projets. Et en fait, je vais parler de tous mes projets. D'accord. Ou des siens. Mais en fait, c'est la même chose. Peuvent qu'on crée des synergies. Mais en fait, je n'aime pas le divertissement. Je veux être heureux dans ma vie et je ne veux pas être dépendant de dopamine ou de fonctionner aux synapses de plaisir. Je ne veux pas m'acheter de Laguindas tous les soirs pour aller bien. D'accord. Donc, si je suis dans un besoin de sortir danser, m'éclater, je me dis « Oh là là, Laurent, qu'est-ce qui va pas dans ta vie ? Reprends-toi. » Et je change quelque chose. Mais je ne suis pas du tout divertissement. Donc, je pense que c'est pour ça que l'activité d'indépendant me convient bien. Parce qu'en fait, je vis pour mes projets. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de... Voilà. D'accord. Merci. Avec plaisir.